hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer pokémon et je vais vous faire l'analyse de l'ouverture du coffret pikachu v que vous avez pu découvrir hier sur ma chaîne youtube si vous n'avez pas vu la vidéo vous avez le lien dans la description si vous le souhaitez aller voir la vidéo d'ailleurs je la remets en petit sur le côté en même temps que j'ai commenté les statistiques dont je veux tout vous dire dans cette vidéo je vais vous donner les stats de ce que j'ai découvert à l'intérieur tout en détail les valeurs les cotations enfin bref vous saurez tout est ce que ça valait le coup voilà c'est parti pour les statistiques les amis alors ce coffret je l'ai vu de 25 à 30 euros et je pense qu'il est même plus cher un peu plus cher sur internet moi j'aime plus me procurer à 25 euros j'ai vu des grandes enseignes en france comme au champ le vendre à 30 euros moi j'ai eu à 25 heures j'ai même une réduction en cumulant dans certains magasins peut avoir des réductions enfin bref c'est pour vous donner un ordre d'idée après je pense que sur internet il va être même plus cher que 30 euros qu'est ce qui contient quand il ya une carte promo pikachu v une carte jumbo pikachu v une carte holographie rare mimiki de booster eb 09 star est insolente donc la dernière édition un booster eb 08 points de fusion un booster eb 03 ténèbres embrasées et une carte à cote pour le jcc pokémon online à noter que la carte holographique rare mimiki c'est a priori la carte eb une carte de l'édition ténèbres embrassé en version holographique alors comme vous savez d'habitude le booster ça contient un tout 5 à commune 3 peu comme une carte premium 4 à roulera enfin bref c'est du classique le contenu du coffret donc c'est 24 cartes communes 12 cartes peu commune 4 4 rivers 4 4 à roulera ultra 5 4 à code pour le jcc online 4 et cartes énergie une carte holographique rare une carte promo une carte jumbo allez c'est parti pour les statistiques les amis alors les statistiques comme d'habitude je me suis allé prendre les prix les plus bas sur le marché en sachant que ce sont les derniers échanges voir les premiers prix donc à titre d'exemple une carte qui se vend 10 euros je veux dire une carte qui se vend à partir de 10 euros si elle est acheté après les cartes suivantes sont à partir de 15 euros moi je prends le prix de 10 euros parce que je prends le minimum mais c'est clair que le prix minimum il va pas rester longtemps et puis bah les acheteurs qui vont arriver vont acheter les prix minimum et puis après il y aura des prix qui vont augmenter donc ça voilà c'est vraiment dans le pire des cas le prix minimum que je vous indique alors booster ténèbres embrasser le b03 les communes il y en a cinq une valeur de 2 centimes d'euros la commune river soyez déjà 20 centimes d'euros les prix commencent à monter parce que c'est une édition et b03 qui a quand même un peu de temps mais pas trop non plus mais bon c'est un potentiel sur deux ou trois ans les prix vont continuer à monter trois peu commune pour une valeur de 20 centimes d'euros c'est vrai que sur les éditions récentes les peu communes on peut les trouver à 2 centimes d'euros à l'achat hormis les frais de port par contre pour le vendeur et 20 2 centimes récupère 2 centimes une rare à 8 centimes d'euros vont une carte pour le code pour gis online une carte d'énergie la carte mimique et holographique rares à 75 centimes d'euros ce qui fait pour ces 13 cartes b03 1 euros 37 deux valeurs bon c'est pas c'est pas top top mais ça il ya du potentiel il ya du potentiel et puis on s'aperçoit déjà que les éditions qui sont un peu parce que les éditions récentes vous avez trouvé toutes les cartes à deux centimes quasiment les éditions un peu plus anciennes ça commence déjà à monter on trouve déjà des cartes peu commune un peu plus que deux centimes et ça va continuer à monter puisque les acheteurs vont acheter les premiers prix puis après ben il ça va il restera moins de cartes à deux centimes et ainsi de suite alors eb 08 et vont que les cinq cartes ça fait dix centimes d'euros puisque c'est toujours du deux centimes je suis allé prendre vraiment les derniers courants vraiment trois cartes peu commune à six centimes une carte peu commune rivers à 19 centimes une carte holographique ra à 17 centimes bon malheureusement si cette carte sale arsène si vous voulez elle est elle n'est pas super super coté elle a une valeur que de 17 centimes d'euros mais bon il ya du potentiel parce que moi je le vois sur cinq ans il ya des cartes holographiques rares qui montent à 4 5 euros parce que c'est recherché dans le temps donc là c'est pareil potentiel sur du long terme une carte à copo j c'est dans une carte d'énergie bon bref ça fait douce pour ce booster eb 08 ça fait une valeur de pour douze cartes de 56 centimes d'euros c'est pas terrible mais un petit potentiel avec cette loire allez eb 09 les deux boosters donc c'est pareil deux centimes d'euros de moyenne par par quatre communes même les peu commune les communes rivers pardon j'en ai j'en ai deux pour cinq centimes d'euros il y en avait une à trois centimes à deux centimes peu commune douze centimes une rare à deux centimes on peut trouver des cartes à deux centimes alors je sais pas qui se permet de vendre comme je dis déjà des cartes à deux centimes d'euros quand on voit le prix des boosters même acheter enfin c'est même pas le coût de fabrication donc ça c'est on se pose beaucoup de questions et libé gombé alors la fameuse carte libé gombé elle est cotée à minimum 1 euro 10 il ya un potentiel quand même sur du moyen terme et du long terme que cette carte elle monte à plus de 5 euros voilà ce sera ce sera logique pour l'instant elle est à 1 euro 10 bas c'est comme ça ce qui fait que la valeur des deux boosters c'est un euro 55 c'est pas terrible du tout donc comme vous le voir cette boîte pour l'instant n'est pas pas terrible ça s'annonce pas à pas grandiose qu'est-ce qu'on ajoute la carte jumbo pikachu verra c'est du pikachu alors c'est l'intérêt de ce coffret c'est que c'est des cartes qui sont pikachu recherché un peu comme le drac au feu drac au voeu c'est des prix encore plus élevé mais pikachu est toujours recherché et donc il ya quand même un prix intéressant la carte jumbo à 3,90 et la carte promo à 5,50 je pense que ça aussi c'est des prix qui dans le temps peuvent rester et vont pas baisser spécifiquement pouvoir un peu mais vont rester voire monter dans le temps voilà donc ça c'est un peu l'intérêt du coffret c'est ces fameuses cartes après mon à côté j'ai pas eu trop trop de chance dans l'ouverture on peut on peut noter de libé gombé mais bon malheureusement même cette carte là c'est l'une des cartes les moins chères dans les ultras actuellement je dis bien actuellement on verra dans quelques mois puisque la b 0,9 ça vient de sortir donc il faut attendre que ça s'échange que ça s'achète que les collectionneurs y viennent acheter les cartes et puis les prix vont monter là c'est libé gombé 1,10 c'était le prix minimum je dirais minimum 1 allez hop alors valeur totale du coffret 13 euros 04 à l'ouverture avec les prix minimum moi je me suis référé à deux achats pour un achat à 25 euros ça fait 11 96 à 30 euros moins 16,96 alors finalement on est loin de la rentabilité malgré les belles cartes comme pikachu et également une ultra rare libé gombé qui cote malheureusement à peine un plus de 1 euros voilà donc malgré ça on est loin de la rentabilité alors si c'est beaucoup plus que 30 euros les coffrets moi je vous dis éviter un là moi c'est vrai que c'est du pikachu v les cartes sont belles il ya toujours le fun d'ouvrir des coffrets mais en plus je bénéficie en achetant dans certaines enseignes au bout de certains achats on bénéficie de réduction je pense à micromania par exemple on peut avoir pour 200 euros d'achat on a 10 euros de réduction moi j'avais 10 euros de réduction donc ce coffret eh ben j'ai pu le récupérer 10 euros de moins il m'a coûté 15 euros voilà tout simplement mais je fais quand même les stats à partir de 25 et 30 euros voilà tout ça comme la réalité des choses alors par contre moi je suis reste positif sur le long terme je vais vous expliquer pourquoi parce que de toute façon un les cartes pikachu sont recherchés il ya des gens qui collectionne que des pikachu tout simplement donc ils achètent que les cartes pikachu comparé à d'autres qui collectionne peut-être des familles entières des machins comme ça y en a ils souhaitent acheter que les pikachu donc il ya un marché en plus de des collectionneurs qui veulent avoir toutes les cartes il ya aussi le marché de ceux qui collectionne que les pikachu qui viennent s'insérer dans ce coffret qui vont les faire en sorte qu'il ya une certaine valeur qui va rester sur ces cartes pikachu donc c'est vrai que là c'est plutôt intéressant sur le long terme ça ça peut être pas mal du tout ça avec les cartes pikachu la jumbo et la promo elles vont garder une certaine valeur après là où je suis très positif bon j'ai eu une carte holo rares il ya le mimiki aussi va falloir voir dans le temps mais c'est pareil c'est des cartes sur trois cinq ans qui vont prendre de la valeur quelques euros en plus elles sont en état mind nir mind on va dire bon je dis maintenir main parce que même ouvert des fois des boosters il ya un petit peu il y avoir un petit poc voilà donc c'est d'état quasiment parfait donc c'est vrai qu'on peut les retrouver quand on voit des éditions il bloque x y voir de soleil et lune et certaines cartes holo rares qui se retrouvent maintenant à 3 à 5 euros voilà donc ça c'est le potentiel pour ça l'arsen et mimiki et en plus il ya du lit bégon v qui est une ultra rare donc c'est vrai que celle là elle est pas cher pour l'instant mais c'est pareil c'est une carte qui peut monter à 4 5 euros minimum dans les années à venir voir beaucoup plus je dirais à plus de 10 euros parce que à terme et à ne maintenir mind c'est vraiment une carte qui va apprendre de la valeur donc moi je suis très positif sur ce coffret les cartes sont magnifiques en plus vous avez vu le pikachu v franchement il est exceptionnel voilà j'ai rien à dire donc écoutez il n'y a pas trop de rentabilité mais c'est comme table l'ouverture n'est pas terrible mais bon moi je pense que sur le moyen terme et le long terme c'est quand même un coffret qui est super intéressant voilà les amis et ben écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo nouvelle vidéo